Cinquième mouvement proposé par Steve Barrett dans son livre, les automassages au rouleau, le dos. Alors le dos, évidemment, c'est toute une région. On peut la diviser en plusieurs parties, de bas en haut, ou la travailler dans sa globalité, comme il le propose dans le livre. Ça dépendra de votre condition physique, de votre aisance à vous déplacer sur le rouleau d'automassage. Donc, asseyez-vous, positionnez le rouleau juste en bas du dos, et puis, tranquillement, venez placer votre poids du corps dessus, et puis, d'avant en arrière, massez le bas du dos. Personnellement, j'aime bien débuter en faisant justement un découpage du dos en plusieurs parties, et je commence par le bas du dos. J'aime bien aussi passer du temps d'un côté à l'autre du dos. On garde à l'esprit que ce qu'on cherche à automasser, ce sont bien des muscles et non pas des os. En aucun cas, on ne cherche à masser les vertèbres, à faire quoi que ce soit sur les vertèbres. Ce qui nous intéresse, c'est la musculature. Dans le même genre d'idée, quand on travaillera à la région plus haute du dos, située entre les homoplates, on ira s'auto-embrasser pour pouvoir faire saillir la musculature, les muscles qui sont situés entre les homoplates, et ça, c'est particulièrement intéressant à effectuer de cette manière-là. On peut aussi, comme le propose Steve dans son livre, masser de haut en bas tout le dos, en n'allant pas trop vite, en prenant le temps d'observer s'il y a des tensions. Mais c'est souvent un petit peu physique, et on a du mal à trouver parfois l'équilibre, on sent qu'on a tendance à tendre trop le ventre. Donc, ce que je vous recommande, si c'est pour vous difficile, c'est de procéder par petits bouts au niveau du dos, de faire des allers-retours, plutôt que de chercher à faire des grands mouvements. Faites bien attention, on n'ira jamais plus haut que le haut des homoplates, on n'ira jamais masser les cervicales, la région des cervicales avec un rouleau, c'est beaucoup trop dangereux, donc ne positionnez pas le rouleau au niveau des cervicales. Sous-titrage Société Radio-Canada